Avant de prononcer les plans de ce championnat et de la base, nous allons procéder à augmenter le niveau de l'opédition, le niveau de l'opédition et puis donner des conseils principaux. En ce moment, le niveau de l'opédition, nous allons passer à l'opédition de l'opédition de l'opédition de l'opédition. Pour la première position, c'est Jean et Henri Poing a reçu le thème « L'agent fait-il le bonheur ? ». Nous avons noté au niveau des deux équipes, au niveau des quatre équipes, une bonne introduction avec de bonnes définitions, notamment ils sont bâtis de la contexte de la contextualisation. Ils ont défini le bonheur et ils ont fait le rapport entre le bonheur et l'agent. Je pense que c'est bien vu, c'est bien fait. Au niveau de l'attitude, les deux équipes ont été courtoises. On n'a pas eu peur qu'au niveau de beaucoup de discutoires. Au niveau du respect, au niveau de l'attitude plutôt, les deux équipes étaient plus ou moins bien habillées. La première équipe, c'est Jean. Bon, on a noté que chaque groupe de l'équipe était bien habillée, mais il y avait même des états carrément tous les groupes de l'équipe. Pendant que 1, 6 membres de l'euro étaient totalement en version costume, nous avons vu une fille avec un kiné et un escompte, et les quatre membres de l'équipe carrément ont tenu l'école le bonheur. Donc nous n'avons pas compris cette opportunité de la meilleure visagisseur d'une équipe et non de l'opédition. L'autre équipe a l'opposé, Henri Poincaré, avait une bonne amoureuse, tous hommes qui étaient dans leur groupe d'école et qui présentaient les éléments de leur établissement, et ils étaient tous l'études de la même manière. Au niveau de l'allumement, et là c'est le plus important, nous avons assisté à un débat, mais le niveau n'était pas suffisamment élevé. Nous sommes en train de parler d'un agent et de bonheur. Nous avons tellement d'exemples palpables. Lorsqu'on parle de l'agent n'achète pas la vie, mais l'agent fait le bonheur, qu'est-ce qui le démontre concrètement ? L'agent n'achète pas la vie, mais l'agent fait le bonheur. Lorsqu'une équipe vient nous dire, par exemple, que l'agent achète la santé, comment l'agent achète la santé, ou comment l'agent achète pas la santé, et quand même, puis l'équipe a donné des arguments qui ne sont pas forcément vrais, on n'a pas senti la vie, car nous avons l'addiction. Or, c'est le but du débat. Il faut des arguments contradictoires pour sortir la sève entre le sujet. Et ça, on ne l'a pas vraiment senti. Au niveau du temps, fort heureusement, aucun candidat au niveau de sa compétition n'est pas sortant de parole, mais il a été dommage de constater que c'est vrai qu'on a déjà obtenu le crachois pour qu'on ne soit que deux minutes de parole. Je pense qu'ils sont tous au sément, si à ce niveau-là, on est censé pouvoir faire une alimentation, même sur 30 minutes, 40 minutes, une fois, une heure. Et c'est inadmissible que de se prononcer sur le même terme, en deux minutes, on n'a pas eu le temps, on se content de faire 30 secondes, et on passe les brachois, ce n'est pas bien. Pour la seconde compétition, les relations france-africaines sont-elles au final aux Africains ? Voyez, madame, je ne peux pas parler des relations france-africaines sans retrouver analogie de la révolisation. Qu'est-ce que la révolisation nous a abordé ? Et telle sont les limites de cet accord-là ? C'est à ce jeu qu'était censé se produire, on les a appréciés. On a vu que l'équipe, l'équipe compte, s'est bien défendue en montrant véritablement les limites de la colonisation, en parlant de l'historique, parlait de... Ils sont venus avec les limites, nous avions des lèvres. Lorsque nous avons prié à Dix-Uteprières, ils avaient nos lèvres, nous avions des lèvres. Je pense que ça traduit une défaute. Et au-delà de ça, on arrive à profiter de plusieurs autres illustrations. Par contre, l'équipe adresse s'est contentée, qui m'a aidé de jouer beaucoup plus sur l'émotion, de planter les décors de l'ironie, mais on n'a pas senti véritablement des arguments contradictoires. Et ça, c'est un moment délourable. Pour la troisième compétition, la religion peut-elle contribuer à la collection sociale ? Bon. Là encore, au niveau même des introductions déjà, on n'a pas senti de réglage, je vais dire de réglage, de rédéfinition du terme pour amener les uns et les autres à mieux le comprendre. On a lu qu'une équipe a fait l'effort de définir la religion, mais quand celle-ci l'a faim, elle n'a pas définit la collection sociale. L'autre équipe qui a cherché à définir ce qu'il faut en tant que collection sociale, n'a pas définit la collection sociale. Donc on s'est, on peut face à un petit 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 plageur, en fait, qu'il ne soit pas le fond du sujet. Au niveau des arguments que nous avons entendus, je pense qu'on ne peut pas parler de religion sans parler de tchiatisme. Voilà où vous venez de Boazak. Ce sont des faits forts qui, quand même, se prononcent sur la corrélation entre la religion et la religion sociale. Mais, on s'est contenté de donner des arguments dans les gens. Bon, un chrétien, un musulman, un monger ensemble, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne s'entend pas? Un chrétien, un monger ensemble, mais ça ne veut pas qu'il ne s'entend pas. Ce qui se passe dans le cas, ce que tu sais. Moi, je pense que ce n'est pas des arguments d'une compétition qui est censée avoir une compétition qui est censée avoir une compétition. Voilà. C'est un peu les arguments, on peut dire que les remarques qu'on va faire sur les niveaux, mais c'est la compétition. Vous voyez que la population a misé les avant-pourgne, on ne le parle. Mais lorsqu'ils sollicitent un établissement, c'est la promotion de cet établissement qui le font. Eux, ils vous donneront des formations sur comment dévaliser la forme, sur comment vous organiser, mais c'est à l'établissement de prendre à bras le coaching de ces candidats afin de pouvoir associer à la forme le fond, les alignements, le contenu. Mais aujourd'hui, vraiment, on s'est rendu compte que les différentes équipes quand même, ça va comment débattre. On ne savait pas quoi dire comment débattre. Et nous voulons aborder l'attention des différents établissements. C'est la promotion de cet établissement que nous faisons à travers ce genre de compétition. Alors, surtout, nous voulons être heureux de garder aussi notre établissement. Nous voulons que nous pourrons bandir, nous sommes payeurs en tel, tel, tel domaine. C'est le lieu de prendre ce genre d'initiative à cœur et d'en parler. Je vous ferai que vraiment, quand ils sortent, ils montrent une bonne image de notre établissement. Rien, laisser les lieux de notre institution donner des conseils pratiques avant de ne plus. Travaille. Travaille. Les conseils que je peux vous donner que vous vous avez fait déjà avant de prendre la parole, c'est qu'à chaque fois que je veux prendre la parole, faites-le avec les idées avec les insenses. Parce que tout ce que vous ferez, faites-le bien, en fait. Et quand vous avez le temps de vous préparer, alors là, vous avez le meilleur de vous. Ce soir, vous sentez gagnant parce que vous avez vos idées, vous avez fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Mais, travaillez sur ce qui n'a pas marché. Je pense que, et l'heurement, vous le savez, vous n'êtes pas suffisamment préparé. Tenez compte de ce que la présence que je lui ai dit tout à l'heure. Moi, je vous dis aussi de travailler votre respiration et les répétitions du genre, ça ne veut dire que quoi. Ça ne veut dire que quoi. Ce sont des choses qui se travaillent. Vous êtes tous bons. Vous avez ça en vous. Il suffit juste d'être petit potil et vous serez excellents. Je vous parie que vous allez exceller. Le bonsoir, donc, en grand, bonne chance. Que le bonsoir. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par la gratitude nécessaire et le remerciement des différents organisateurs de cette activité. Je dis merci parce que cela résulte assurément du grand avagement qu'ils ont pour la réussite des différents élèves au sein de la rue de Roitier. Mon regard critique se portera à deux niveaux. D'abord, au niveau de la forme et ensuite, au niveau des formes. Parlant de la forme, je vais m'accentuer sur la manière de présenter. On pourrait voir des candidats rester dans une même position et faire un argumentaire ou faire une argumentation. lorsque l'on débat, on prend le temps de pulper la scène de sorte à pouvoir être persuasif. Sinon, on ne se t'a pas convaincu de plus simplement. Autre regard critique au niveau de la forme, c'est comme je disais tout à l'heure, les titres de la manière que je vous prononce. Il y a des mots qui revenaient. Et lorsqu'on parle et qu'on veut utiliser, ici, c'est un endroit qui va on n'est pas français de la rue ou le français de la maison qui s'exprime. Et donc, il y a des choses qui font et voilà. Parlons de la forme. On ne peut pas aller à un départ et dire que mesdames et messieurs, je vais laisser le niveau à mes camarades, sachant que mes camarades sont des adversaires pour que mes camarades viennent dire des fontaines qui sont des positions. Moi, je t'ai donné, comme on peut débattre, on peut tendre la pêche parce qu'on a fait ça et qu'il n'a pas les défenseurs de la rue. Ce n'est pas qu'un panel, c'est un débat contradictoire. Aussi, j'ai été sous ma soif pour dire que j'ai pas les satisfaits du bout du bas. Il y avait beaucoup de termes qui étaient pertinentes. Ce n'était pas sûrement très intéressant parce qu'on avait parfois le sentiment qu'il n'y avait vraiment pas de vraies contradictions. Comme on a parlé du groupe religieux, c'était superficiel. Et j'ai dit même une journée, lorsqu'on m'a dit que c'est un débat préparé, nous avons dû voir à la jeune chambre internationale des débats qui ne sont pas vraiment préparés à l'avance. C'est le jour à l'instant qu'on est conscient des débats et qu'on prépare le débat. Et lorsqu'on dit que les temps d'abord ont pris le temps de préparer le débat de château n'est juste interpellé les encadreurs pour plus de travail. Vous savez, lorsqu'on doit faire une telle compétition, on prend le temps de préparer continuellement les élèves de ce que ces élèves aient du monde. Pour comprendre, je vais encourager les élèves parce qu'on dit que l'échec n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, le succès n'est pas final, c'est le courage du commentier qui compte. Et donc, vous encouragez à faire plus, à continuer, quel que soit l'invitation, le plus important, c'est le fait que ce pas nous permettra de progresser et de faire d'apprendre le succès. Nous tous nous connaissons l'espoir de Shakira, à cause de l'échec de Shakira qu'elle ait pour l'échec aujourd'hui à l'échec de Shakira. Juste dire que quels que soient les résultats de cette rencontre, vous devez faire montre de, je veux dire, d'un esprit critique de sorte attirer et voir ce qui n'a pas marché et corriger et apprendre et davantage rémouveler et faire croître ce qui a marché. C'est justement pour que je n'ai pas d'incidence. Merci. Et donc, le meilleur débatteur est le rapport du l'autre pour prendre des points carrés, c'est-à-dire la première décision. pour que je n'ai pas que je n'ai pas d'incidence. Je n'ai pas nous rappelons que l'équipe championne a obtenu 814,5 points qui a le dénoué des deux compétitions d'un an à la civile alors que la troisième équipe a obtenu 704,5 points. En cours de débat, l'un de savoir, en 2019, l'équipe championne de débat allait faire croître l'un de savoir, de bisous 14,5 points et... eh... et d'un 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 Applaudissements Je suis l'élève à Kaala Etreni Arol en classe de terminale aux établissements Henri Poincaré de Boaké. Nous sommes aujourd'hui vainqueurs de la compétition débat organisée par Reine du Savoie. Aujourd'hui nous sommes contents d'avoir gagné ce concours et cela a été possible grâce à l'aide de nos organisateurs. C'est-à-dire dans notre école nous avons des personnes qui ont mis de leur temps et vraiment de leur amour pour que nous puissions gagner aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux d'avoir remporté la coupe que voici mais nous allons continuer dans ce sens et peut-être par la grâce de Dieu remporter d'autres trophées. Nous vous remercions. Merci. Merci.